bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sol 0 aujourd'hui je suis content de vous retrouver donc dans cette nouvelle vidéo je suis content du fait que vous beaucoup de gens a aimé la précédente vidéo aussi parce qu'on m'a dit que vous attendiez justement la suite avec impatience donc ce que l'on va faire tout de suite donc pour rappel un seul 0 c'est un jeu qui est en bêta pour l'instant dont le développeur m'a donné la clé il coûte moins de 4 euros actuellement donc c'est vraiment pas très cher pour la je dirais la qualité du jeu encore des choses oui rien qui vide ça lui alors on a trois kilowatts on va construire un autre panneau solaire donc maintenant l'idée ça va être de faire assez à manger pour toute la base donc on va rajouter un de comme ça donc tabulation pour retourner un autre petit rover où est-il route on va laisser on va continuer à le faire explorer parce que l'idée c'est d'explorer le maximum de toute façon donc on va aller refaire une petite route est-ce que ça serait bien après que j'aille commencer à récupérer du méthane alors on a une nouvelle fusée qu'on peut envoyer là faut que j'ouvre build on va aller faire ça on va voir découvrir de la clé ok alors faut-il lancement donc euh ce qu'il faudrait pour le moment ça va être sans je suis assez limité je vais envoyer un deuxième astronaute vu que là je vais avoir un peu plus de nourriture euh et puis ça puis le reste je peux pas est-ce qu'il me faut une fusée plus lourde donc on va envoyer beaucoup de supplies avec un peu de fou de nourriture on sait jamais par sécurité voilà donc je pense qu'au prochain tour avec ce qu'on a comme ressources on verra pour faire la première grosse fusée qu'on recevra directement parce que bon maintenant c'est bien mais va falloir recycler un peu les fusées tu vas construire une maison verte euh lui il est prêt à partir on va le refaire partir Toi, build On va faire un truc de méthane Alors il faut que je retrouve les ressources de méthane Méthane c'est le vert Elle est là Donc voilà, toi tu vas aller nous prendre des ressources pour aller construire du méthane Ça c'est ouvert Donc ça c'est bon On va refaire pareil Donc normalement je crois que j'ai fait une petite bêtise Mais bon c'est pas grave On va faire ça On va remettre un hall là Ça, ça va me permettre de mettre une nouvelle station d'oxygène A côté Parce que je crois que je peux pas Est-ce que je crois que je peux pas mettre d'oxygène Ah si là je peux mettre D'abord on va mettre un nouveau générateur d'oxygène Pourquoi ? Warning De toute façon il faut que je fasse plus de nourriture Ça c'est clair Alors on va continuer Bon là j'ai plus d'oxygène J'ai deux producteurs d'oxygène Donc ça ça devrait aller Il me manque de l'énergie Donc lui il va commencer à chercher Ah là c'est une bonne navigation Donc ça c'est bon Build On va continuer Tac L'autre il est où ? Alors bien sûr Plus Plus on va créer de bâtiments Plus il va falloir des ressources Bien sûr Pour Ça c'est con Ça Donc on va lui faire construire Un green house Alors je crois que je peux pas là avec les casio Je peux la mettre là ? Allez On met là Lui il est parti nettoyer Un méthane on est encore en dessous Un build Ben non Un échappe Build Hop On va continuer On va mettre un panneau solaire Donc lui il est Il est vide Vide aussi En eau J'ai largement ce qu'il faut Mais par contre je vais pas avoir On voit pas grand chose sur le graphique Pourquoi ? Là j'ai 500 litres d'eau Donc ça ça va être bon Raconte il manque le méthane Parce qu'après par la suite On va essayer de Tac Alors on va ouvrir Tac 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 Euh merde Là j'ai fait le con Ça c'est ouvert Ça c'est bon Au pire Destroy Tac Je sais pas si je fais perlet Ouais avant faut que je fasse Build Palette Voilà ça c'est créé On va faire le Build On va faire ce qu'il faut pour envoyer Faire atterrir une grosse fusée Et on va faire Et on va faire corneau là au pire non en gouttes méthane je vois que l'eau ça descend assez vite on va mettre un truc d'eau mais là ici tac et où l'autobus new bulles méthane parce que là je commence à avoir beaucoup de nourriture c'est juste que celui pas assez de carburant c'est bête de support ça c'est vide ça c'est vide j'ai pas mal de trucs vides bon on va essayer de faire ça on va attendre un peu on va attendre qu'ils fassent les deux bâtiments toit build non pas ça que je voulais construire panneau solaire on va en foutre un là voilà comme ça il y aura un coin avec les panneaux solaires ça 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 construire voilà moins un ça je m'en doutais build et un autre panneau solaire qu'on va mettre là voilà et là normalement j'ai assez de voilà on peut le refuel et on peut le lancer et on peut lui faire construire le launchpad voilà tiouf j'ai eu du mal donc pour l'instant l'idée c'est pas de comment dire explore explore route route tac 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 jipson voilà je pense que normalement deux sur six à peut-être pas assez de ressources c'est combien 4 1 il va manquer qu'une bon bah loupé à mars mince 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 bon bah je peux envoyer que des supplies enfin pareil hein supplies avec un peu de nourriture c'est dommage c'est dommage c'est dommage là c'est j'ai pas calculé les coûts des supplies bon ça part avant j'avais la fusée qui attendait mais j'aurais pu faire quelque chose de mieux bon voilà faire atterrir dans le secteur 8 ouais elle est bien elle est juste à côté en eau je suis assez en méthane ça va tourner pas trop mal voilà bon bah launchpad c'est à un tour près bon c'est pas grave on va mettre un hall avant j'aurais bien voulu lancer celle là hop on a ouvert le sas au pire toi destroy moi celui là non mais non destroy bah oui voilà 400 kg de nourriture euh refoule il veut pas pourquoi refoule ok lunch on va faire une habitation hop alors après raffinerie racing center moins 2 plus voilà j'ai largement ce qu'il faut j'ai largement Voila ! Base, tu m'en lis ? Tac. Utilisez l'imprimante 3D pour faire plus de... Supplies. Bah oui, je suis d'accord, mais... Imprimante 3D, je ne l'ai toujours pas. Elle est où ? Non, elle est là. Tchiii ! Voila, on a grandi un peu la base. C'est quoi le Gred ? 20 or et 20 clés. Ah ok. Euh, on va mettre un générateur d'oxygène en plus. Parce que là, j'ai l'impression que ça manque un peu d'oxygène. Euh... On a pas mal d'énergie. On a de quoi abriter du monde. Bon, maintenant, il va falloir attendre... La date pour le lancement. On va pouvoir refouler celui-là bientôt. Tac. Ouais, dégage. Tchouc. 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 Quasiment à 1000 litres de flotte. Tchouc. 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 voilà nouvelle requête à ça un peu plus intéressant alors deux avec cette requête là on va devoir envoyer 4 déjà des colonistes parce que c'est on a besoin de d'être humain sur la machine pour pour avancer et l'autre chose c'est un extracteur du minerai qu'on a besoin d'envoyer parce que sans ça on va pas trop avancer dans les constructions et on va s'envoyer des craft box donc là la machine pour miner elle va nous permettre de miner des ressources vous vous en doutez je pense l'avantage de de passer par par ce fonctionnement là c'est tout simplement qu'on va on va commencer à pouvoir avoir des des objets dont on a besoin pour agrandir donc là voilà on a les premiers colonistes on a notre collègue population qui est de quatre normalement il nous reste un de nourriture donc là il ne faut pas plus de colons tout simplement énormément on a des choses alors pourquoi d'y connecter la palette géolab géolab ça va être tout géolique lab 8 de population ouais donc pour l'instant j'ai pas encore assez de population ok bon ça sera prochain voyage il faut que je fasse pas mal à manger tac alors ce que n'a besoin déjà ça va être de ça donc là on est juste ce qu'il faut pour la nourriture ce qui est pas trop bien on va prendre un colonne un astronaute on va refaire une green house que je vais mettre là l'autre il va nous refaire un panneau solaire s'il vous plaît 150 0 20 kg d'or et 20 kg... Et là c'est quoi ? C'est des kilos. Donc là c'est de la clé. Et l'or c'est le méta, c'est là. Donc vous voyez, quand vous minez, bien sûr, vous pompez les ressources. Oxygène, loup. Dac. Bull. On va remettre un autre solar panel. Mine. Hop, comme ça, ce carré là sera nettoyé. On pourra faire d'autres constructions plus tard, on n'aura plus besoin de revenir miner ici. Donc lui, il va falloir le recharger pour l'envoyer pour qu'on ait une nouvelle fusée en fait. C'est la condition. Donc en eau, ça va largement. Par contre, il faut 1400 pour le méthane. Voilà, j'ai 12 kWh de production électrique. Je pense que c'est largement suffisant. Là, la mine continue. De toute façon, 1, 2, 3, 4. Un truc. Un truc. De toute façon, 2, 3, 4. on va refaire une palette à côté voilà, lui il est vide on peut ouvrir lui il a fini son boulot je pense il en reste encore un tout petit peu alors 1700 allez allez les 15000 litres de méthane que je rebalance ça tata tata C'est parti ! Alors, avant tout, build, est-ce que tu peux me faire un hall là ? Ouais, allez, fais-moi un hall là. On va se préparer à la petite fusée, on va renvoyer 4 Pélos. Alors, une grande. On va se renvoyer 4 Pélos avec un Bulldozer et des Supplies, bien sûr. Launch. Et on va s'arrêter là. Voilà, je pense que c'est un bon moment pour se laisser. Donc, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Oula, il va se prendre la fusée sur la tête, lui. Donc, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu de le réaliser avec vous. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment bien avancé la base. On a débloqué des nouvelles technologies avec nos nouveaux colons. Pourquoi il y a un numéro rouge ? Non, c'est ouvert. Ah, c'est parce qu'il doit manquer un peu d'oxygène. Ça doit être un peu léger en oxygène. Vu que c'est un couloir qui est un peu long. Est-ce que je peux mettre... On va mettre un machine là. Donc, on va s'arrêter là. Normalement, comme... Alors, si je retrouve un petit pelos. On a débloqué certaines technologies qu'on va devoir créer. Qu'on va devoir mettre en place pour débloquer d'autres constructions. Tout simplement. Et puis... Et puis, voilà. De toute façon. Allez, je vous laisse. Bye, bye. Et n'oubliez pas, mettez un pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Il faut un minimum de 10 pouces verts pour que je continue à publier les vidéos. Dans cette série. Voilà. Bye, bye.